Vous l'avez reconnu ? Ouais, c'est Gazot, mais en 2012. Donc comment est-ce que Gazot est passé à la limite d'abandonner le rap ? En vivant dans des foyers et en enchaînant les passages en prison ? A devenir l'un des rappeurs français les plus streamés au monde ? C'est les artistes francophones les plus streamés au monde. Jamais pu me dire un peu un jour que tous les rappeurs que j'écoute, je m'appellerais. Gazot, il est efficace, il est clair. Moi, c'est sa voix, sa créativité. Bonjour, c'est chaud ! J'aime bien ! Comme un mec comme Gazot, j'ai kiffé directement parce que j'ai senti que c'est un mec qui fait ce qu'il kiffe. Et surtout, quelle stratégie secrète il a mis en place très récemment pour devenir l'un des plus grands rappeurs français actuels ? Pour comprendre l'histoire de Gazot, il faut remonter le 5 août 1994 à Châteauroux. C'est ce jour que Ibrahima Diakite est née, au sein d'une famille guinéenne. Il faut savoir que c'est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Mais en réalité, c'est plus aux alentours de Belleville, puis dans le quartier de la Roquette dans le 11ème, qui va grandir. Et alors, comme d'habitude, durant toute la vidéo, on va voir 3 points que je vous ai personnellement concoctés pour découvrir la stratégie que Gazot a utilisée pour se faire connaître. Chose assez drôle, c'est qu'apparemment MHD, donc le rappeur et son cousin, mais en réalité, dans sa carrière, j'ai pas vraiment trouvé de lien entre lui et MHD. Et pour revenir à son enfance, la musique va arriver en réalité très vite. Parce que déjà très jeune, en fait, ses grands frères et ses grandes sœurs commencent à écouter de la musique autour de lui. Donc il y a du Tupac, il y a du Biggie, il y a du Beyoncé à la maison. Donc très 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 américain. Et on verra d'ailleurs par la suite que c'est cette influence américaine qui va extrêmement l'aider à exploser. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous le garde au chaud pour juste après. Et en fait, c'est cette influence musicale qui l'a ramené assez rapidement à écrire ses premiers textes, notamment en CM2 où il utilisait un peu ses textes pour clasher ses amis en classe. Quand as-tu commencé à écrire tes premiers textes ? J'ai commencé en CM2, on s'écrivait, on s'écrivait, les petits clashs sont venus et voilà. Sauf qu'en fait, il se rend compte d'un truc, c'est que ça lui plaît. La musique, c'est peut-être un truc qu'il peut essayer d'explorer un peu plus que simplement des petits clashs. Bon, mais le gros problème, c'est la situation familiale de Gazo. Parce que déjà, il vit dans des conditions assez modestes. L'école, on va dire, c'est pas vraiment là-bas où il va trouver sa plus grande joie. Et en plus, à 11 ans, il est placé en foyer éducatif après une décision de justice. Comme mes Gazo, ils savent, je pouvais pas rester chez moi, tu vois. J'ai amené trop de perquisitions à l'ancienne, tu vois. Ça veut dire que j'étais en mode de, bon, vas-y, on va éviter. Et en fait, c'est exactement ce moment-là où la vie commence à être très, très dure pour lui. Parce qu'il se fait expulser de son collège en sixième. Ce qui l'emmène à enchaîner les familles d'accueil, passer de foyer en foyer. Et en fait, la seule chose qui reste constante dans cette situation et à laquelle il peut un peu s'accrocher, c'est la rue. La rue devient comme une espèce de refuge, c'est sa seule famille. Et le souci, c'est que les foyer n'acceptent que les enfants mineurs. Et d'un autre côté, d'ailleurs, il commence à grandir. Donc, une fois arrivé à la majorité, elle a plus trop d'endroits où dormir. Et c'est là où il va essayer de squatter un peu, donc à Saint-Denis. Mais pareil, encore une fois, c'est la totale incertitude. Il sait même pas à ce moment-là où il va dormir le soir même, quoi. Donc, mettez-vous cinq secondes à sa place, je veux dire. Avoir 15, 18 ans, pas savoir ce qu'on va faire le soir même, être complètement livré à soi-même, c'est pas facile. Ça veut dire, en vrai, ils te prennent jusqu'à ce côté mineur. Après, être là, c'était libre à toi-même. Tu vois, parce que moi, je te mens pas, je peux te citer des fois où j'étais. Tout de suite, là, des générations, je te parle. En génération, pendant que j'étais là, des fois où j'ai fait des deux ans, il y a peut-être une seule personne qui s'en est sortie. Et c'est à ce moment-là que la musique devient comme son exutoire, parce que c'est la seule chose qui lui permet de rêver. C'est la seule chose qui lui permet de sortir ce quotidien de la rue. Et en fait, pour lui, c'est la seule et unique alternative. D'ailleurs, si pour vous aussi, la musique est votre rêve, mais que vous êtes complètement perdus dans votre carrière musical, que vous savez pas vraiment comment faire pour vous faire connaître, eh bien, j'ai fait une formation qui a aidé plus de 170 artistes à avoir plus de visibilité sur leur musique et à gérer leur communication musicale, en commençant de zéro. Donc, si vous voulez plus d'infos et un guide gratuit pour commencer, toutes les infos sont dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. Et pour revenir à Ibrahima, c'est à ce moment-là, il commence progressivement à se mettre au rap et plus précisément à la trappe avec son pseudo Bramsou. Et rigolez pas, on est tous d'accord pour dire que Gazou, c'est beaucoup mieux. Et même lui, d'ailleurs, il le sait, c'est pour ça qu'elle a changé par la suite. Et en fait, c'est à ce moment-là, on passe d'une époque de travail, de charbon intense. C'est-à-dire qu'il va enchaîner les freestyles, enchaîner les sessions studio, faire énormément de clips faits maison. En fait, il passe un peu en mode super saiyan du rap, ce qui lui permet de devenir très bon dans la trappe et de peaufiner son art. C'est aussi à ce moment-là où il va créer son groupe, donc Baroudeur Musique, qui va même l'accompagner jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et tu commences en solo ou bien en groupe ? En vrai, quand j'ai commencé, c'était plus en groupe, tu vois. Ça s'appelait Baroudeur Musique. Le problème, c'est que malgré tout ce dévouement pour le rap, il n'y a rien qui marche. Et c'est là où il commence à douter, parce que je vous le rappelle, il n'y a pas d'alternative. Il n'a pas fait d'études, il est dehors depuis son adolescence. Donc très clairement, c'est ou le rap ou la rue. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un événement bien précis qui va littéralement le métamorphoser. 2017, c'est cette année-là que Gazot va être incarcéré pour la toute première fois. Et malheureusement, il raconte qu'à peine deux semaines après être sorti, il va revenir à la case prison. La première fois que je suis allé en prison, je suis tombé sur un ancien. Et il me dit quoi en mode, là, là, tu vois là, si tu fais le con, après ça, tu vas faire que de revenir. Deux semaines après ma libération, je retombe à la tête de ma mère. Je retombe, je retombe sur ce même mec. On me voit, il a juste fait un mouvement de tête. Ça, ça veut dire ou pas ? J'ai capté que j'avais mis un dédirect. C'est aussi la même année où il va commencer à collaborer avec Tchacola et son ancien groupe, donc 4 Queuses. Où il va faire, par exemple, des apparitions dans leur album et leur compilation. La première fois que j'ai rencontré Gazot, c'était en 2007, avec le groupe 4 Queuses. On était tous ensemble, là. La première fois, après on était dans le même label. Le feeling, il est passé direct. Et retenez bien Tchacola, parce que vous allez voir que ça va être un personnage très, très, très important dans l'histoire de Gazot. Mais malgré tout ça, on est toujours dans la même sauce. La musique ne veut pas décoller. Il sort des freestyles et là, il continue, mais il reste bloqué à 5 000, 10 000, des fois même 30 000 vues, mais pas plus, quoi. Schizophrénie, je suis un demi-killer ! Un demi-killer ! Un demi-killer ! Et en fait, plus il voit qu'il fait des efforts, plus il voit que ça ne marche pas et que la rue commence à prendre le dessus. Donc cette période devient super dure pour lui, parce qu'il a beaucoup de crainte. Il a commencé le rap depuis très tôt en réalité. Et là, on est en 2019, il a bientôt 25 ans. Il commence à avoir des gens qui lui disent dans son entourage, écoute frérot, tu te fais quand même un peu vieux pour le rap, là. Je veux dire, ça fait une dizaine d'années que tu essayes d'essayer de percer. Peut-être penser à autre chose. Et en fait, c'est comme s'il manquait quelque chose pour qu'il puisse percer. Un espèce d'ingrédient manquant à cette recette. Ça peut être une structure, une tendance musicale, une rencontre. Bref, faites un truc qui peut lui permettre de sortir de cette tourmente infernale. Et si vous êtes un artiste dans cette situation, vous devez sûrement raisonner avec ce problème. Mais en fait, c'est aussi à ce moment-là où ses potes n'arrêtent pas de le saouler avec un nouvel artiste. Qui est prétendument en train de tout péter aux US. Et apparemment, il est venu avec un nouveau style musical. Bon, sauf que lui, au début, ça le saoule. Il ne veut pas entendre parler. Il fait sa trappe de son côté et c'est parfait. Sauf que finalement, ça le gave. Il se dit, vas-y, je vais écouter, je vais me renseigner. Parce que ça fait 250 ans que vous n'arrêtez pas d'en parler. Et c'est à ce moment-là où il découvre la musique de Pop Smoke. Et plus particulièrement, la Drill US. Et c'est comme une illumination pour lui. Parce que de un, il se dit qu'il faut s'abonner à la chaîne de Jaino et activer la petite cloche. Parce qu'il sort une vidéo par semaine et c'est important de rester à l'affût. Et la deuxième chose qu'il se dit, c'est que Attends, si mes potes écoutent de la Drill UK et la Drill US, est-ce qu'il y a la même chose en France ? Donc il prend son téléphone, il va sur YouTube, il commence à taper Drill FR. Donc il cherche, il cherche, il cherche et il voit qu'il n'y a rien. Il n'y a que de la Drill US ou de la Drill UK. Et c'est là qu'il comprend l'opportunité en or qui vient de lui tomber dans les mains. Mais c'est comme si venait de se rendre compte qu'en fait, sous son siège, j'avais un lingot d'or. Il y a un jour, je tape Drill FR pour rigoler. Tu vois, moi je me dis peut-être, il y a des Français qui l'ont déjà fait, tu vois. Mais je me dis, je vois, il n'y a rien du tout, tu vois. En mode, carrément, ça met de la Drill UK tellement il n'y a rien, tu vois. Encore. Tu vois, franchement, c'est un truc, tu vois, c'est là que j'ai vu. Ça m'a fait comme une illumination, tout ce que je veux dire ou pas. Il va alors se lancer le plus grand pari de sa vie. Je me lance dans la Drill et si ça ne marche pas, j'arrête le rap. La Drill est un, j'allais arrêter, pour de vrai. Tu vois, j'ai mis carrément une annonce. Si je n'ai pas cent mille vues, j'arrête le rap. Et à ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ça va être le choix le plus décisif de sa vie. Et c'est donc en octobre 2019 qu'il arrive avec son tout nouveau nom de scène, Gazo. Et je vais laisser vous l'expliquer. Ça veut dire quoi, Gazo ? Gazo, de bas, c'est un concept qu'on avait inventé quand j'étais plus dans la rue. C'était vraiment les gens sur qui tu pouvais compter. Et il arrive aussi avec la série de freestyle Drill FR. Et le succès est juste incroyable dès le début. Lui qui fait de la musique depuis 10 ans, il n'avait jamais vu ça. D'un coup, j'ai vu que ça prenait plus que d'habitude, des 5 000 vues par jour. Au début, je prenais 5 000 vues, 5 000 vues. Pendant longtemps, j'ai pris 5 000 vues, mais 5 000 vues, c'est pas comme tout le monde. C'est déjà 2-1, c'est énorme. Parce que c'est 5 000 personnes quand même, tu vois. Et c'était tous les jours. Mais vraiment, un mois après, ça veut dire qu'il y avait 5 000 vues pendant un mois tous les jours. C'est-à-dire au final, tu reviens dans un mois, tu vois, c'est plus les mêmes vues. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il enchaîne deux mois plus tard avec Drill FR2 en faisant un remix du morceau Pop Smoke Dior. Ce qui nous amène le premier point que je voulais vous décrire dans cette vidéo, qui est l'importance des reprises et des remixes dans la musique. Donc, si vous êtes un artiste, reprendre des instrumentales, reprendre des paroles d'un artiste déjà connu, ça aide énormément à percer. Parce qu'en fait, votre interprétation va permettre de surfer sur la notoriété de l'artiste qui est déjà connu. Et c'est ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo sur SCH que je vous avais déjà faite. Il faisait des reprises de rap français très connues. Donc comme d'hab, je vous mets le lien au-dessus en description si vous voulez voir la vidéo. Donc après ça, à Gazon nous sort Acte de Burberry. Mais c'est bien sûr le 18 juin 2020 qu'il arrive avec Drill FR4 en compagnie de Freeze Corleone, qui va lui permettre de se faire connaître auprès du très très grand public et d'absolument tout exploser sur son passage. Que ce soit son association avec Freeze Corleone qui lui-même est en plein essor à ce moment-là avec la Drill, Il y a aussi le producteur de Freeze, Flemme, qui va participer à ce titre et qui va permettre de rajouter un peu sa sauce magique. C'est avec un mixage, des basses lourdes, des pieds qui cognent, des mélodies froides, du sangles, tu vois. Et des trucs assez, mais qui restent en tête, assez hypnotiques, tu vois ce que je veux dire. Encore dans ce morceau-là, la phrase très connue est Temalakishita. Donc ce titre, il va avoir un impact super important parce qu'il va amener une certaine fraîcheur. Je veux dire, la Drill en France, à ce moment-là, c'était pas trop trop connu. Calmez-vous dans les commentaires, je sais déjà qu'il y en a qui vont me saouler, qui vont me dire Ah oui, moi j'écoutais déjà de la Drill en 1857, donc en fait c'est pas vraiment connu quoi. Quand je veux dire que c'était pas vraiment connu, je voulais surtout dire auprès du très grand public. Donc en fait, ce pari de gazo de se lancer dans ce nouveau genre qu'est la Drill, bah ça a plutôt bien marché. Et lui-même est littéralement choqué des résultats en très peu de temps. Parce que là, comme je vous ai dit, bah littéralement, il tirait sa dernière cartouche. Je vous rappelle ce qu'il a dit, je tente ça, si ça marche pas, j'arrête le rap. Mais en fait, il savait pas qu'il allait la mettre pile poil dans le mille. Ça me fait plus plaisir qu'autre chose, parce que comme je t'ai dit, j'y croyais vraiment plus au bout d'un moment. Il est alors aux anges et tous ses efforts depuis dix ans sont enfin récompensés. Et c'est la consécration parce qu'à peine deux mois plus tard, il se fait signer donc chez Sony Music, et plus précisément dans un label de chez Sony qui est Epic Records, où il y a des artistes assez connus comme Alonzo, Hattik, Made in Paris. Mais vous savez que gazo a la dalle et donc du coup, il s'arrête pas là. Il l'enchaîne encore avec un autre freestyle de Drill, avec cette fois-ci Hamza, qui lui aussi est en train de pas mal faire de la Drill à ce moment-là. Et c'est là où il va commencer à enchaîner les collabs avec tout le monde, parce que c'est le nouveau gars de la Drill française. Donc tous les gros artistes veulent un feat avec lui. Que ce soit Gim, ce Kari, ce même Tchacola, son ami de toujours. Ce qui nous amène au deuxième point que je voulais vous présenter, oui, c'est possible de percer tard dans la musique. Parce que c'est vrai que quand on voit une nouvelle génération qui perce à 16, 17, 18 ans, on a l'impression qu'à 26 ans, on est un crouton, on est trop vieux. Parce que 26 ans, c'est l'âge à lequel Gazo a percé justement. Et il est là pour nous montrer que c'est pas vrai. Si vous sentez que vous avez du talent, que vous faites de la bonne musique, c'est peut-être que vous n'avez pas encore eu la bonne opportunité ou la bonne rencontre. C'est super important de ne pas lâcher ce projet musical, parce que qu'est-ce que vous allez faire ? Il n'y a pas d'autre alternative. Et en réalité, les artistes assez jeunes sont souvent médiatisés, parce que c'est assez impressionnant de voir un mec de 17, 18 ans qui a une grosse maturité artistique. Mais s'il y a un truc que j'ai compris en faisant toutes ces vidéos YouTube, c'est que ceux qui perdent très tôt, malheureusement, c'est aussi ceux qui s'écroulent très tôt. Parce qu'ils n'ont pas eu les fondations nécessaires pour rester dans le game. Encore une fois, je le répète, je le redis dans toutes mes vidéos, on appelle ça l'industrie musicale. Donc il faut s'y connaître en business de la musique et en marketing de la musique. C'est super important si vous voulez rester. Et quand t'as 17, 18 ans, malheureusement, t'as pas encore assez de recul, à part si t'achètes ma formation. Dans le cas de Gazo, vu qu'il a eu pas mal d'échecs avant, il était prêt à encaisser le succès en réalité. Et personnellement, avant de faire mes recherches sur lui, je pensais pas vraiment qu'il allait rester longtemps dans le rap game. Mais aujourd'hui, il y a deux choses qui me font dire le contraire. Déjà, la première, c'est comme je vous ai dit, bah, il a percé beaucoup plus tard, donc il a une certaine maturité. Et la deuxième, c'est que sa drill, c'est une drill un peu spécifique, vu que c'est une drill un peu mélodieuse, limite proche de la pop. J'ai fait vraiment des drills différents, tu vois. Même si j'ai fait des drills plus tantes que d'autres. Ce qui lui permet d'aller chercher un public beaucoup plus large, moins sombre, hardcore rap, quoi. Exactement comme je l'avais expliqué déjà dans ma vidéo de centrale-ci. Pareil, si vous voulez le voir, je mets le lien en-dessus ou en description. Mais il y a un truc secret, dont je ne sais pas encore parler, qui montre pas vraiment qu'il a énormément contribué au succès de Gazo. Donc suite à tous ces freestyles, il décide de tout compiler dans un mixtape qu'il appelle Drill FR, qui aujourd'hui est quand même disque de platine, avec l'un des titres les plus connus, donc NSX. Donc en fait, c'est un peu la nouvelle tête montant du rap, et tout le monde veut collab avec lui à ce moment-là. Et il continue avec son deuxième album, KMT, au 1er juillet 2022. Mais ça veut dire quoi exactement, KMT ? C'est le premier nom donné à l'Egypte antique, et ça veut dire aussi Terre Noire. Et donc dans cet album, on a le fameux banger, qui s'est fait connaître partout. Je parle même toujours de Die. Qui cumule quand même 151 millions de lectures sur Spotify. Ou encore cette collaboration avec son acolyte de toujours, Tiacola, sur le titre Fleur. Mais le truc assez intéressant, comme je l'ai dit, c'est la stratégie de Gazo, qui nous permet d'arriver au troisième point, vu que ce qu'il a utilisé pour se faire connaître, c'est ce que j'appelle les nouveaux médias. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors certes, il est passé par les médias classiques, la radio, la télé, les interviews, etc. Mais là où je trouve qu'il a été beaucoup plus next level que beaucoup d'autres rappeurs, c'est qu'il est carrément allé faire un live stream chez Amine Mathieu, qui est l'un des plus grands streamers français. Et la rediffusion de ce live stream cumule sur YouTube 2 millions de vues. Il en a fait aussi un second il y a quelques mois. Et il suffit de voir le top commentaire pour voir qu'il a juste conquis le public, parce qu'en fait, il vient à chaque fois sans égo, il est juste là pour kiffer. En plus de ça, il y a un élément super important, c'est que tous ses clips sont sous-titrés. Et pareil, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Free Score Leon, mais la drill, c'est un style de musical super spécial qui a une résonance européenne, voire même internationale dans certains cas. Et donc sous-titrer ces clips, c'est super important pour eux parce que ça leur permet d'aller chercher des mecs en Europe ou même aux US. Je ne sais pas si tous, mais il y en a beaucoup qui sont sous-titrés en Anglais. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de toucher les autres communautés aussi, tu vois. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester que... que restera en France, tu vois. On a envie de développer le truc. L'effet européen, ça peut être très très bien. Pour l'Europe, déjà, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et ça peut même attirer autre chose que l'Europe, tu vois, qui s'intéresse à force de voir les unions, tu vois ce que je veux dire des choses, c'est toujours intéressant, tu vois. Et pour preuve, gazo, c'est l'un des artistes avec le plus de react de YouTubeurs qui ont pu faire ça aux US ou même en Angleterre. Et quand vous commencez à avoir une vingtaine, trentaine, cinquantaine de react de YouTubeurs internationaux, plus des apparitions, j'ai des streamers ultra connus en France, c'est beaucoup plus important que passer dans un plateau de télé ou une radio. Et comme vous pouvez voir ici en regardant les données, vous pouvez voir que sur YouTube, il est écouté dans le monde entier. Et enfin, la dernière utilisation des nouveaux médias, comme je l'ai dit, c'est notamment sur son titre NSX, où il y a eu une grosse explosion sur TikTok qui l'a bien sûr permis à se faire encore plus connaître. Il y a aussi bien sûr toutes les guibliques de gazo qu'on connaît, Don't Play, Temala Kishta, La Malay Gangs. Et ça, les amis, c'est pas négligeable parce que ça permet aux fans de se reconnaître entre eux, d'avoir une communauté qui se connaît et ça crée la marque de fabrique de gazo. Cette exposition en vue sur TikTok, je pense, ça lui a permis de sortir de ce truc de la drill et d'aller vraiment dans un truc beaucoup plus populaire. Et tout ce que je viens de vous dire, ben il le sait, gazo. Et personnellement, je l'ai vu quand je vais en soirée ou en festival, etc. Je vois des gens qui connaissent par cœur les paroles de gazo, alors que ça se voit très bien qu'ils n'écoutent pas de rap. Et juste avant que je fasse cette vidéo, il vient sortir son nouvel album avec son acolyte de toujours, Tchacola. Donc la mélo et Gangs. Parisien, j'étais dans une Notre-Dame. Parisien, j'étais dans une Notre-Dame. Déchiré, j'étais dans un Notre-Dame. Je l'ai dit, vous faites partie des artistes francophones les plus streamés au monde. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, du coup ? Rien, c'est le public. Rien, c'est le public, je pense, ouais. Et d'ailleurs, je vous ai aussi demandé votre avis sur Instagram. Bon, vous l'avez trouvé assez mitigé, mais dans l'ensemble, je sais que vous êtes très très dur sur Instagram. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur Tchacola, parce que c'est un plaisir de le faire aussi. Donc bon, en fait, même s'il se fait extrêmement clashé et gazo, voilà, sur sa manière de parler, personnellement, je trouve quand même qu'il a une grosse maturité artistique de par son âge et de par le fait qu'il soit là depuis longtemps. Et il nous a montré, bah, dès le début, qu'il était capable de faire autre chose que de la Drill. Donc pour moi, il a vraiment le potentiel de pouvoir continuer à briller et de s'adapter aux nouvelles tendances musicales. Et un autre artiste de la Drill qui a absolument tout exposé ces dernières années, c'est Frisk Orléon. Donc j'ai fait une vidéo entière sur lui, je vous mets le lien juste ici. En attendant la mime, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de lâcher un petit commentaire, de vous abonner, tout le blabla habituel. De venir me suivre sur Instagram, c'est adjainnomusic. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.